Donc ça, c'est quelque chose qui est pour le salariat. La deuxième chose, c'est qu'on a tous connu dans les boîtes que j'ai traversées des gens qui, pour un pet de travers ou une gouttonnée, s'arrêtent. Il y en a, c'est des gens qui ne sont pas investis dans leur boulot. On les connaît, on les repère. Il y en a toujours eu, ils sont minoritaires, ils ne sont pas très nombreux. En revanche, effectivement, aujourd'hui, maintenant, il y a une augmentation des gens qui prennent des arrêts. Alors qu'avant, on en prenait moins. J'ai le sentiment, tu l'as expliqué, que les deux années qu'on a vécues ont épuisé un certain nombre de gens. Je pense aussi, et c'est là que je voulais mettre l'accent, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés où on est dans un productivisme acharné, où on demande aux gens d'en faire toujours plus pour le même salaire, pour des salaires dont on parle ici souvent, qui sont souvent misérables. Est-ce que c'est une raison pour se mettre en arrêt maladie ? Non, mais donc on a une plus grande facilité. C'est le cas de la triche de se mettre en arrêt maladie si on n'a rien. Il y a deux choses. Si on a quelque chose, c'est logique. Non, vous confondez deux choses. Il y a les gens qui s'arrêtent pour un rhume, il y a les gens qui s'arrêtent pour rien. Ce n'est pas la même chose. Il y a les gens qui s'arrêtent pour un rhume. Excusez-moi, vous vous arrêtez pour un rhume ? Non, moi, je ne me suis jamais arrêté. Dans ma carrière, je me suis arrêté une fois parce que je ne pouvais plus marcher, j'avais le dos bloqué, j'étais aux urgences, j'ai fini sous morphine. Mais dès le lendemain, je suis retourné au bureau contre l'avis du médecin. Peu importe, ce n'est pas mon cas personnel qui est intéressant. Je dis aujourd'hui, il y a une propension des gens qui sont épuisés, et pourtant, ils ont une petite faiblesse. Ils se disent, je vais rester chez moi plutôt que d'aller travailler.